Musique Salut salut et bienvenue pour ce 17ème épisode J'espère que le précédent vous a plu Moi j'ai bien aimé l'exploration de ce petit temple Pendant que le soleil se lève tranquillement Il y a des choses à compléter Je les avais déjà dit dans la description Mais j'y reviens rapidement Puisque c'est toujours mieux quand c'est dit en vidéo directement D'une part le radius autour du temple Est non pas de 27 blocs mais de 29 blocs Alors c'est en carré Donc pour qu'un temple se génère Il faut que son centre soit en biome d'hypocéan Ca c'est obligatoire Et ensuite il faut un carré tout autour D'un radius de 29 Donc ça correspond tout simplement à un carré de 58 par 58 Centré sur le temple Dans lequel Alors d'une part il n'y a aucune terre émergée Mais en plus il n'y a aucun autre biome Que les biomes aquatiques Les biomes aquatiques ce sont les biomes océans Et les biomes rivières Qu'ils soient deep pour l'océan Normal ou même frozen Les rivières gelées et les océans gelés Ca passe aussi Pourtant c'est émergé Mais bon c'est le principe aquatique Qui fait que ça passe S'il y a un autre biome Même s'il est sous l'eau à la limite Ca bloquera Donc voilà pour ce point Alors je ne vais Ah si je voulais juste revenir sur Un dernier petit point également Je joue Hop là on arrête la musique Mais c'est normal Je joue en difficulté normale Et non pas en difficulté hard Et en difficulté hard Les potions de soins Pour faire le temple Sont déjà un peu plus recommandées Forcément Les gardiens font beaucoup plus de dégâts Quand on est en hard Que quand on est en mode normal Alors aujourd'hui Et bien on va voir tous les petits systèmes Alors Je pense que je ne vais pas forcément Faire une grande vidéo Pour une fois Ca nous changera Hop Cadeau D'ailleurs pour récupérer des screenings Vous avez pu le voir aussi Mais les alentours d'un temple de l'eau Si vous en avez besoin D'une somme assez conséquente Les alentours d'un temple de l'eau Sont juste parfaits Pour en récupérer Donc On revient A nos petites choses Alors déjà Bon c'est pas vraiment un système Mais je vais revenir Là dessus J'en ai parlé brièvement Auparavant Mais je n'ai pas expliqué Ce que j'allais en faire Donc si j'ai marqué ici C'est tout simplement Parce que pile dessous Je ne comprends pas aussi Pourquoi ici C'est totalement accidentaire A croire qu'il y a eu un carnage Fait par des Undermen Il ne me semble pas Que ça a été généré comme ça Il faudrait que je retrouve Les tout premiers backups De ma partie Pour savoir si ça a été généré comme ça Mais c'est très bizarre Donc ici Il y a une caverne Assez facile à voir D'ailleurs je l'avais déjà vue Mais je ne l'avais pas explorée Elle est vide Il n'y a pas grand chose Là ça descend vite Et puis C'est un cul de sac Et là pareil C'était un cul de sac Mais que j'ai aménagé Donc j'ai dit que j'avais fait Un spawner A zombie Le design Vous le connaissez Et vous le reconnaissez C'est exactement le même Que la ferme à squelettes Donc rien de nouveau là dessus Je l'ai juste utilisé Pour me remplir en rotten flesh Notamment pour les traits Des villageois Là je compte éventuellement Passer à un ascenseur à items Comme pour les squelettes Mais en réalité Celui là Je vais l'abandonner Pour le moment Et j'y reviendrai Plus tard Tout simplement Parce que C'est un projet Donc que j'ai envie De poursuivre J'ai déjà commencé Il s'agit des villageois Et donc je pense que Ce spawner à zombies Plus tard Va être une source Qui va me permettre De récupérer Plein de zombies villageois Et de les purifier Donc il me faudra Une source de pommes Également La ferme à or C'est déjà prévu Ce sera dans le nether Avec les zombies pigmen On y reviendra plus tard Et donc voilà Ça me permettra Tout simplement De faire un vrai village Très complet Et très imposant Rempli de NPC villageois Et là les trades Pour avoir des émeraudes Avec les villageois Ça devrait aller Comme sur des roulettes Surtout que Comme vous avez vu J'ai déjà fait des stocks Donc par exemple En rotten flesh A la ferme à zombies J'en ai un double chest Rempli Dans la petite maison Des villageois J'en ai un double chest Rempli Et ici J'en ai Vous l'aurez deviné Un double chest Rempli Donc pareil Pour tout le reste J'ai vraiment D'ailleurs j'ai délocalisé Avant tout ça C'était là-bas Regroupé en un seul Enfin en deux double chest Un overworld Et un nether Puis finalement J'ai plus Continué ici Sur tout ce qui est Nourriture Je pense d'ailleurs Que les pommes Ou les oeufs Vont bouger ici Enfin je sais pas trop encore Mais j'adapterai au besoin Et ici j'ai mis Tous les loot Puisque du coup Voilà J'en ai plein 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 Avec la ferme à mum Que je compte faire Ça j'en aurais plein aussi Ça avec la ferme à blaze J'en aurais plein Ça j'en aurais plein Donc ça Il y a la ferme à slime Qui est déjà En construction Mais qu'il faudrait Que je poursuive Un jour ou l'autre Et ceci On va le voir aujourd'hui Voilà Alors j'étais venu ici Vis-à-vis des émeraudes On va manger un petit coup Voilà 15 blocs d'émeraudes 4 émeraudes de plus Donc 15 fois 9 135 Si je ne m'abuse Plus 4 139 Ça fait quand même pas mal Donc Alors je vais commencer Déjà On a déjà vu le système Zombie Bon ça je ne le réexplique pas C'est comme la ferme à squelette Donc vous pouvez aller voir Si je ne me trompe pas C'était le deuxième épisode De mon LP Pour revoir comment j'ai fait ça Alors le premier point Qu'on va voir aujourd'hui C'est cette petite poubelle Comment ça fonctionne C'est tout simplement Un coffre Placé Sur un hopper Mais ce n'est pas n'importe quel coffre C'est un coffre piégé Ou un trapé de chest En anglais L'avantage de ces coffres C'est que quand on les ouvre Ils envoient un signal de redstone C'est pour ça qu'on les dit piégés Puisqu'en général dans les maps aventures Ces coffres sont placés Avec un fil de redstone qui court derrière Et qui va activer de la TNT qui se trouve juste sous nos pieds Donc dès qu'on ouvre le coffre On voit des choses à l'intérieur Et proum Il y a un signal qui est un hopper Il y a un signal qui est émis sur un hopper Il n'aspire plus Et il ne recrache plus les items Il est complètement bloqué Du coup Si on met des items là-dedans Ils ne sont pas aspirés Tout simplement parce que je ne referme pas le coffre Et que pendant que je ne le referme pas Tant que je ne le referme pas Il envoie un signal de redstone au hopper Ensuite Ça peut être intéressant D'y mettre quelques items pour la démo Je vais aller prendre un petit peu de dirt Tout simplement Une dizaine ça suffira C'est juste pour la démonstration Donc Quand on met la dirt dans le coffre Elle ne va pas disparaître Ensuite si on ferme le coffre Et bien Là ça commence à tomber Et voilà Je la rouvre Il n'y en a plus que 5 Vous voyez Ça diminue au fur et à mesure A chaque fois que je referme le coffre Ça diminue Pour le système C'est par ici Donc vous voyez Je l'ai bien caché Tranquille Un petit passage De toute façon On n'est pas censé passer là C'est vraiment l'arrière du système Donc ça on connait Je vous montre juste ici Il y a les hoppers qui tombent ici Et qui vont direct dans ce Dans ce dropper Alors là c'est important Il faut un dropper Et non pas un dispenser Puisqu'avec un dispenser Si on jette des flèches Des potions Ou autre chose Dans le genre Qui peuvent être utilisées Alors le dispenser Va les utiliser Et s'ils les utilisent Et s'ils les utilisent D'une part les items Ne seront pas jetés à la poubelle Mais en plus Ça peut éventuellement Poser des problèmes Donc faites bien attention À utiliser un dropper Simplement C'est plus simple à construire En plus Donc il n'y a pas de mal Et après c'est le système Usuel de clock Donc avec un comparateur Mis en mode négation Le repeater Qui amplifie le signal Et qui le renvoie Vers le comparateur Pour faire une clock Et si ça revient par ici C'est envoyé avec un repeater Pourquoi ici ? Tout simplement Parce que là dessous Je ne peux pas construire Parce que là C'est un bloc d'air Comme vous voyez Alors pourquoi un bloc d'air ? Et bien comme vous l'avez Brièvement vu Pour la poubelle J'utilise un cactus Et la particularité Des cactus Leur propriété C'est qu'ils ne peuvent pas Côtoyer un autre bloc Donc ici 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 Et ici Les quatre blocs autour Ce sont tous des blocs vides Des blocs d'air Si jamais je mets un autre bloc Qu'un bloc d'air à côté Et même un bloc de verre Qui pourtant est censé être transparent Si je le fais Le cactus se casse immédiatement Et là Je ne peux plus le récupérer Forcément Voilà Donc C'est important Et pareil Si On va le Je ne sais pas si je peux le poser là Bon c'est pas grave On va le reposer là Si ici J'ai mis du verre Le cactus Je clique droit Je ne peux plus le poser Il ne peut pas être Posé à côté d'un bloc Il ne peut pas rester Si un bloc apparaît Donc hop Je repose Et là Je ferme à l'angle Donc le principe de la poubelle Est simple Le dropper Il va jeter les items Un par un Là comme vous avez vu Un petit lag Le bloc là-bas Celui-ci Dans l'angle Il est C'est un bloc de verre Donc quand le dropper tire Ça rebondit Enfin ça rebondit Ça tape le bloc de verre Et ça tombe sur le cactus Normalement Il n'y a aucune chance Que les items tombent Entre les deux Je ne vois pas Quel item aurait une taille Aussi fine Qui lui permettrait De tomber entre les deux Quand on les jette à terre Il y a quand même Une certaine épaisseur Donc les items Tombe sur le cactus Et comme on l'a déjà vu Un item qui tombe sur un cactus Disparait immédiatement Parce qu'il subit Les dégâts du cactus Tout simplement Un item qui subit Des dégâts Disparait Donc voilà C'est une petite poubelle Toute simple Vraiment très facile à faire Visuellement Bah voilà Quand on ne regarde pas La machinerie derrière Même si moi j'aime bien le faire C'est juste un coffre Sur un hopper Ça ne prend pas beaucoup de place Alors ce qui est dommage C'est que ça ne ressemble pas A une poubelle J'aimerais bien Qu'ils rajoutent au jeu Un jour La trash qu'on peut avoir Dans par exemple Les feats de beast Qui est toute simple Mais tellement pratique Qui est esthétique au moins Mais ça pour ça Il faut voir mes autres vidéos Sur feats de beast Que j'ai un petit peu Laissé tomber pour le moment Mais j'ai tellement de projets Sur ce let's play Que Deuxième Usine Deuxième ferme C'est tout simplement La ferme à sac d'encre On en a déjà Un petit peu Pourtant ça n'a pas tourné Bien longtemps Donc ça c'est cool Alors la ferme À sac d'encre Comment ça fonctionne C'est tout simple Vous faites simplement Dans une zone d'eau Un carré Donc moi je l'ai fait Sur un espace De 5 par 5 Donc il y a 25 blocs Par dessus Vous mettez des panneaux Qui vont retenir l'eau Et puis au hasard De ces pérégrinations Il y a un squid Qui va venir par ici Qui va nager Et puis là Au bout d'un moment Il va peut-être se laisser tomber Et hop C'est fini C'est trop tard Il s'est laissé tomber Là il n'y a plus d'eau Il ne peut plus remonter Et il va tranquillement Étouffer par ici Il va étouffer Du coup il va laisser tomber Ces petites squids Qui comme vous le voyez Disparaissent Alors elles disparaissent Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que dessous C'est des hoppers De partout Il y a des hoppers De partout Donc tous les hoppers Ici redirigent Vers la rangée centrale Ici pareil Ils redirigent tous ici Et là la rangée centrale Redirige tout Vers le coffre Donc Hop là Merci là Je sais le touch Qui sert tellement Et donc voilà Les items retombent dans le coffre Et après il n'y a plus Qu'à les récupérer Donc ça c'est tout simple Alors Les dalles en position basse D'une part ça évite le spawn Ça c'est nickel Mais de toute façon Je vais éclairer Donc il n'y a pas de soucis Mais surtout Ça permet d'aspirer les items Un hopper est capable D'aspirer n'importe quel item A partir du moment Où il y a une épaisseur De moins de 1 Au dessus de lui Donc là par exemple Sur un bloc de verre Qui fait 1 de hauteur Et n'est pas capable D'aspirer S'il est placé dessous Mais sur On a le sable des âmes Notamment Qui vient du nether Et qui a une hauteur De 0,9 Et bien si vous placez Un item sur un sable des âmes Et un hopper Juste en dessous Et bien le hopper Va être capable D'aspirer l'item Donc là Les dalles Qui font 0,5 En position basse Il n'y a pas de soucis Si elles sont en position haute Par contre C'est comme s'il y avait Une hauteur de 1 Le bloc lui-même Ne fait pas 1 Il fait que 0,5 Mais la hauteur A laquelle sont posés Les items Est de 1 Au dessus du hopper Donc là Ça ne fonctionne pas Donc voilà Pour ça Je pensais rajouter autre chose Mais j'ai oublié entre temps Ce n'est pas bien grave Ici comme je l'ai dit Je pense toujours faire Un petit passage secret Un système Enfin je ne sais pas trop Mais on verra ça On verra ça plus tard Alors Nouveau système Là c'est du Made in Zephyr Alors si vous ne connaissez pas Zephyr Déjà honte à vous Non je plaisante On a le droit de ne pas connaître Mais c'est quand même Un youtubeur très connu Très reconnu C'est un petit québécois Avec un accent Totalement adorable Qui fait des systèmes Très compacts Très bien faits Et qui fonctionnent Très très bien surtout C'est ça le meilleur C'est-à-dire que ça fonctionne Et ça marche toujours Là ce système Il l'a fait En version 1.4 Ou version 1.5 du jeu Il est toujours très actif Et c'est toujours L'un des meilleurs qui existe Donc c'est une ferme à canne à sucre Alors d'abord La canne à sucre est posée Sur des blocs de sable Qui eux-mêmes sont alimentés Par de l'eau Juste en dessous Juste à côté Pardon Juste à côté Donc c'est pour ça Qu'on peut poser la canne à sucre On ne peut pas poser la canne à sucre Autre part que sur de la terre Et sur du sable Et il faut forcément Qu'il y ait un bloc d'eau Pas forcément plein Ça peut être de l'eau qui coule Mais il faut forcément Un bloc d'eau Qui circule juste à côté Du bloc de sable ou de terre Donc là le principe est tout simple On a les blocs La canne à sucre Qui est posée là À la base Donc moi je l'ai fait Sur une longueur de 4 De chaque côté Donc ça fait 8 La canne à sucre La canne à sucre pousse Tout simplement Et au bout d'un certain temps Là on a une double rangée de pistons Qui va s'activer Et casser la canne à sucre au passage Qui va repasser à l'état d'item simple Et donc la canne à sucre va être cassée Et va être propulsée contre ces vitres Ici Et du coup l'item Qui va être propulsé ne rebondit pas Il va tomber direct Dans les hoppers Qui se trouvent dessous Les hoppers sont en ligne droite Vers ce coffre Qui récupère tous les loot Tout simplement Donc voilà Le principe est basique Mais c'est intéressant à savoir Alors 3 de hauteur suffise Une canne à sucre Ne peut jamais pousser à plus de 3 Il faut savoir qu'à la génération du monde Il y a parfois des cannes à sucre Qui ont des hauteurs de 4 Mais ça c'est uniquement À la génération du monde Quand elle pousse naturellement Avec le temps Elle ne dépasse jamais la hauteur de 3 Donc c'est pas la peine de faire plus Et puis c'est amplement suffisant Le fonctionnement C'est tout simplement De chaque côté Le système est le même Des deux côtés C'est tout simplement Des rangées de torches Qui activent les pistons Donc quand une torche est placée ici Elle envoie du courant À ce bloc Mais aussi au bloc dessous Donc ces torches là Envoient du courant vers les pistons Et les déclenchent Pour l'instant Pardon Elles sont éteintes Tout simplement Parce qu'il y a Il y a Il y a un courant de redstone Placé juste au dessus Le courant de redstone Qui est apporté par cette lampe Qui n'est pas Sur un bloc alimenté Donc voilà Donc La torche Envoie le courant Qui bloque Les torches sur le côté Qui n'active pas les pistons Maintenant Comment est-ce qu'on bloque Cette torche là Pour justement alimenter Ces torches de redstone Sur le mur Et bien tout simplement On envoie un courant Alors ça On l'a déjà vu Dans la petite maison NPC justement C'est un dropper Qui pointe vers un hopper Qui lui renvoie l'item Immédiatement Ça permet d'envoyer Un bref courant Un pulse Tout simplement Vers ce comparateur Enfin Via ce comparateur surtout Qui va éteindre Et allumer la torche Très rapidement Donc juste une pulsation Et du coup Ça va envoyer une pulsation Dans tous les pistons Ce dropper lui Il est alimenté Par ce bloc Vous voyez Le bloc Est collé Aux deux droppers Donc le courant Arrive par ce bloc Et ce courant Tout simplement Vous reconnaissez peut-être Ce design Il arrive de là-haut Où on le récupère Via un Détecteur de lumière du jour Donc là justement C'est la nuit Donc voilà Via ce détecteur là On obtient Toutes les Alors 20 minutes au maximum 10 minutes au minimum Ça dépend si on fait passer La nuit ou non Mais on obtient Un courant de redstone Qui va alimenter D'une part Les petites torches Enfin les petites torches Les petites lampes Qui sont à l'entrée Des tunnels Et d'autre part Celui-ci va en plus Alimenter Ce bloc là Pour renvoyer Le pulse Dont on parlait Vers ces comparateurs Qui eux-mêmes Vont permettre D'allumer un court instant Ces torches Donc voilà pour le système Alors ça a été créé Ça a été inventé Par Zephyr Comme je vous disais Donc je vais mettre Le lien vers sa vidéo Je vais vous proposer Son tutoriel Tout simplement Parce que Je ne vais pas recréer Ce qu'il a déjà fait Surtout qu'il parle français Donc je ne vais pas recréer Ce qu'il a déjà fait Je pense qu'il vaut mieux Lui donner tout le crédit De la création De ce système Donc je vais simplement Vous donner le lien Vers sa Sa chaîne Et la vidéo en particulier Pour la canne à sucre Et Simplement parler D'un dernier point Ce système A un gros avantage C'est que On peut le Continuer A l'infini On peut tout à fait Je vais fermer Je n'aurais pas dû Tout de suite On peut tout à fait Continuer à aligner Des torches Autant qu'on veut Et puis Le signal de redstone Là-haut Alors Un signal de redstone Parcourt au maximum 15 blocs Donc là On a 1, 2, 3, 4 Etc Mais il suffit Entre temps De remettre Un répéteur Et hop On repart Pour 15 blocs de plus Il n'y a pas de soucis Donc voilà Ah bah Ça vient de se déclencher Vous voyez Et là Tout a cassé Et on retrouve Les items ici Donc voilà Pour cette fois Alors on va se laisser là Ça fait 20 minutes Comme je vous le disais Pour poursuivre Je vais partir Sur une tour à mob Très complexe Donc je vais le faire En fil rouge Déjà La première des choses C'est qu'il va me falloir Miner Pour récupérer Beaucoup de cobble Et du riz Dans des hits Etc Parce que j'aurais besoin De beaucoup 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 De blocs Pour faire cette tour Je ne sais pas encore Où je vais la faire Mais peut-être par là-bas Parce que je n'ai pas spécialement Envie qu'elle soit Tout le temps active Pour le coup Elle sera Fortement génératrice D'items Donc La faire à proximité De la maison Et la rendre active En permanence Ce n'est pas Une bonne idée Donc je vois ça Et puis Je vous expliquerai D'autres systèmes Donc la prochaine fois J'essaierai peut-être De voir Sauf si Finalement Je change d'avis Que je passe sur autre chose Mais je vous ai parlé Du système De De Pastek Donc J'essaierai de vous le proposer J'en ai deux à proposer Un par Zephyr Un par Hypierre Et personnellement Je préfère le design de Zephyr Donc je vous expliquerai Tout ça En détail La prochaine fois Et bien d'ici là En tout cas Portez-vous bien Et à la prochaine Bye bye